J'ai essayé de me concentrer cette saison sur ce qui n'allait un peu moins bien l'année dernière, donc tout ce qui est tirer à trois points et certains d'autres aspects. J'ai travaillé comme je pouvais les travailler avec le temps que j'ai et cette année, il fallait que je sois un des leaders avec Simon et René, donc ça s'est fait naturellement de ma progression. En vrai, on se dit ça au début et après, on voit qu'au fur et à mesure, c'est quand même dur et que ça ne va pas se faire comme ça avec la commande d'oies. Donc moi, je reste la tête sur les épaules comme toujours et je me concentre sur moi-même et on verra ce que ça demeura. Au départ, je me suis dit ça et après, je me suis juste dit que c'était un classement qui n'apparaissait que sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc j'ai mis ça de côté et je me suis concentré sur moi-même et puis j'ai fait abstraction de ce classement. Je pense que ça donne un boost de confiance. Moi, ça m'a donné un boost de confiance et je me disais que, un tel ou un tel, quand je jouerai contre lui, j'aurai encore plus de confiance et je voudrais encore plus le battre. Jouer en pro, déjà, ce serait déjà un rêve, mais plutôt péché. Après, tout dépendra de moi et si on me fait confiance et si je performe ou pas. Il ne faut pas se fixer les limites, je veux toujours aller plus haut. Moi, ce serait l'Euroleague, je pense. Après, l'NBA, pourquoi pas, mais ça ne m'intéresse pas trop d'être angelique. Je préfère aller en Euroleague. Cette année, moi, je me concentre plus sur mon tir. C'est vraiment l'aspect où j'ai déjà progressé un petit peu, mais j'essaie encore plus de progresser, notamment sur le tir à 3 points, après, sur le tir à distance aussi et le lancé franc, bien sûr. Et après, sinon, j'essaie de me développer au maximum sur mon corps, tout ce qui est muscu. J'y fais trois fois par semaine. Je fais des grosses séances avec le préparateur physique, justement, pour bien développer mon corps. Je pense à 100%, parce que déjà, ma soeur, elle en fait, mes parents, ils en ont fait. Donc, depuis tout petit, déjà, j'ai commencé à trois ans le basket, c'est rare. Et du coup, depuis tout petit, je suis toujours dans les salles de basket. Et même quand je vais chez ma soeur à Rouen ou quand je rentre chez moi à Strasbourg, je vais voir mes amis ou des gens, parce que basket, c'est toute ma vie, quoi. En tant que coach, je ne pense pas, mais déjà, c'est sûr que je vais faire un truc dans le sport. Je ne sais pas, peut-être agent. Il y a agent qui, ça me plaît bien, préparateur physique, ces choses-là, mais coach, je ne sais pas, ce que je kiffe le plus, quoi. Après, apprendre aux plus petits, les 11, tout le temps, Lucas, Lucas, Lucas. Ils sont fans de moi, un peu. Du coup, moi, je leur donne plein de conseils et tout. Mais après, sinon, ce n'est pas ma vocation première.